Salut tout le monde, petite vidéo du jour. En ce moment je suis très prolifique en vidéo, c'est la fin d'année, j'ai le temps, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Alors aujourd'hui mon micro n'a pas fonctionné, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer le dernier trade de ma session à l'ouverture du cash cet après-midi, mais avant ça, pensez à vous abonner, à liker, même s'il faut déliker en fin de vidéo parce que ça ne vous a pas plu, tant pis, mais liker, commenter parce que ça aide pour le référencement, d'accord, et cocher la petite cloche pour avoir les notifications quand une vidéo sort, ça aide la chaîne, pensez à vous abonner aussi, parce que ça c'est vachement important. Donc, et je le rappelle, oh je fais un petit peu de pub, vous m'en excuserez, j'espère, que je vous rappelle que j'ai encore quelques places pour ma formation en février. Donc, allez-y, n'hésitez pas, le mail de contact et d'information ou de réservation est en dessous la vidéo, si vous cherchez, vous allez le trouver, vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Voilà, donc, justement, le trade là que je vais vous montrer, c'est une pattern, une des nombreuses patterns, un des nombreuses setups que je montre durant la formation. sur Bookmap. Donc, ça tombe bien, la pattern, ça correspond à cette pattern, j'ouvre mon PowerPoint, ceux qui ont fait la formation vont reconnaître la PA exhaustion, press action exhaustion. C'est quelque chose de typique sur le Nasdaq, c'est un truc que je montre durant la formation. Ça tombe bien, parce que j'ai eu la chance de la voir cet après-midi et de la trader. Alors, je pense que certains vont réagir très fort dans les commentaires au vu du drawdown. Mais, je reviendrai là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi le drawdown n'était pas un problème. D'abord, j'explique le contexte là. À ce moment-là, je suis en train de trader l'open depuis déjà quelques minutes et vous voyez la courbe de gains. Je suis monté à 400 dollars de gains, je suis redescendu un petit peu en négatif et je suis remonté à 300 ou 400 dollars de gains. Et là, je suis retombé à zéro. Donc, c'est mitigé. L'open ne me plaisait pas. L'action des prix de l'open aujourd'hui ne me plaisait pas. Donc, j'avais un petit peu de mal à trouver mon équilibre. Mais, il n'y avait rien de catastrophique à ce moment-là parce que, moi, je préfère prendre 10 petits stops et ensuite tenir un magnifique trade qui rembourse les 10 petits stops et qui fait une plus-value. Ça ne me pose aucun problème d'ego d'être stoppé 10 fois de suite si c'est pour tenir un superbe trade à la fin. Donc, le fait de faire des va-et-vient dans le PNL comme ça, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ça ne me dérange pas. Mais, je préfère le notifier. À ce moment-là, je suis retombé à zéro alors que j'étais à plus 400 et je suis retombé à zéro déjà deux fois. Bon, donc, ce n'est pas un début de session formidable à ce moment-là. En plus de ça, certains vont me tomber dessus parce que le trade dont je vais parler maintenant, il y a un drawdown quand même assez important. Mais je vais expliquer le contexte et vous allez voir que, moi, tout était calculé et tout était prévu. Si vous voulez, c'était acté la perte si jamais il y avait eu perte. Tant pis, il y aurait eu perte, il y aurait eu perte. Tant pis, ce n'est pas grave, la journée n'aurait pas été finie. Ce n'est pas grave. C'est un drawdown acceptable pour moi. D'accord ? Alors, on va regarder en temps réel et je vais commenter. Ça va un petit peu long parce que c'est une pattern qui met du temps à se mettre en place souvent. Je vous explique le principe au fur et à mesure. On va mettre en route la vidéo. Il n'y a pas de son. Donc, c'est très bien. On entend juste un petit tatatata. De temps en temps, c'est sur Financial Juice. C'est le pouls du tape, en fait. Donc, je vous explique le contexte quand même un petit peu. Là, le Nasdaq, depuis l'Open, il est monté très fort. Et il est monté dans une première single que l'on voit là, une première single print qu'on voit là, qui est ici. Il s'est arrêté un petit peu et ensuite, il a traversé et il est monté sur une deuxième single, ici. D'accord ? Que l'on voit ici. Et là, sur cette deuxième single, on voit que les prix commencent à changer de comportement. Qu'est-ce que je vous dis toujours et qu'est-ce que je répète tout le temps durant la formation ? Un trader au carnet, c'est avant tout un trader d'action des prix. Et c'est quelqu'un qui doit savoir se calquer sur la respiration du marché. D'accord ? Il faut appréhender cette respiration. Il faut la reconnaître. Il faut s'en imprégner. D'accord ? Et là, on a un début de ralentissement. Un début d'épuisement des acheteurs. D'accord ? En plus de ça, on commence à avoir une grosse barre de liquidité au-dessus de notre tête. Et on a un énorme niveau en la personne de cette single print. Plus de VP30. Donc, on va voir que l'action des prix va continuer à nous montrer un épuisement progressif. Et je vais vous expliquer ce que j'attends, moi, dans ces cas-là. Je mets en route. Donc, regardez les prix. Ils vont continuer à rentrer dans la single. Mais vous allez voir qu'il va se passer des choses très intéressantes et très importantes. Notamment, dans quelques secondes. Et comme je ne veux pas que ce soit une vidéo trop longue, nous allons avancer. Donc, j'avance. Et vous allez voir ce que je veux vous montrer. Les prix sont sous cette single. Alors, de temps en temps, j'essaye de la shorter. Là, vous voyez dans le carnet que je suis short parce qu'on est sous la single. Donc, j'essaye de la tenir. Et d'ailleurs, ce trade-là, qui est un trade tout à fait légitime parce qu'on est sous la single print et que les prix commencent à s'effuyer. C'est le trade 89.75 que je vais tenir durant toute la vidéo-là. Ce trade-là, je vais le tenir. Et je vous explique pourquoi. Regardez. Donc, je suis short. On est sur un gros niveau et les prix commencent à s'épuiser. Regardez ce qui se passe ensuite. Les prix vont continuer à monter très fort. Regardez. Il y a une espèce d'accélération. Et ils vont faire un nouveau plus haut. Regardez. BAM ! Ils sont rentrés dans la liquidité qui était là. Et je tiens mon trade. Je tiens mon trade. Je tiens mon trade parce que c'est une question de contexte. Comment vous expliquez ça ? Le Nasdaq monte depuis l'ouverture. Ça fait une demi-heure. Mais il monte de manière très poussive, très progressive. Et il monte sans réelle raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune news. Il n'y a rien. Et donc, dans ces cas-là, il y a souvent un rééquilibrage qui se fait après. Mais ça, c'est de la subcutation. Il n'y a rien. Donc, ce ne sont pas des faits. On va juste déjà… Mais c'est quand même une question d'expérience. C'est ce que je dis dans la vidéo. Mais le micro ne fonctionnait pas. Quand on connaît bien son actif, on a l'expérience. On le connaît. On sait ce qu'il fait souvent. Et le Nasdaq, quand il monte comme ça ou qu'il descend de manière poussive, mais très poussive, et qu'il commence à s'épuiser de plus en plus, on sait qu'à un moment donné, ça va renverser. Je le connais. Et alors, d'autant plus quand il fait un dernier excès comme ça, très violent, pour aller chercher un niveau important. Parce que je rappelle que le middle, la zone intermédiaire d'une single print, c'est un niveau très costaud. Il va chercher cette zone intermédiaire de la single print. Il y a ce dernier excès, plus la liquidité qui est là. Il va l'exécuter. On voit qu'il y a une exécution des ordres. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ordres qui ont été exécutés. Ils ont tous été exécutés. Et ensuite, ça rejette. On rejette. Ça va tout de suite rejeter. Paf, paf. D'accord ? Il va y avoir une sorte de reversal. Et ensuite, les prix vont commencer à tenter de continuer à monter, mais ils ne vont pas y arriver. Ils vont s'épuiser petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je vais vous montrer ça. Et dans ces cas-là, ce que j'attends, moi, c'est un renversement temporaire, en tous les cas. En tout cas, au moins temporaire. Et assez violent. D'accord ? En général, on retrace. Dans la vidéo, je parle d'une cinquantaine de tics. Mais on va faire beaucoup plus. Regardez. On avance. Vous voyez ce rejet. Paf. D'accord ? Excès. Excès. Rejet. C'est typique. Ensuite, si on continue à observer, si les prix restent sous ce gros, sous ce haut swing, là, si les prix restent là-dessous et qu'ils continuent à s'épuiser là-dessous et que le flot s'épuise aussi, on peut espérer un renversement assez violent. Alors, connaissant le Nasdaq, il le fait très souvent. C'est la pattern PA Exhaustion, je l'appelle. Price Action Exhaustion. J'en ai fait un setup. C'est pour vous dire. Je vous montre un exemple. Allez, une petite diapositive. C'est cadeau. Le premier exemple dans la formation, dans le chapitre Price Action Exhaustion. Voilà un exemple. Vous voyez ? Les prix s'épuisent petit à petit et le flot s'épuise aussi. Et à un moment donné, à force de s'épuiser, ça s'écroule. Je montre juste ça. Je ne demande pas plus. Ah ! On voit là une autre. Bande de petits malins. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous avez vu des deux diapos que vous allez avoir compris comment on traite ça. Je continue. Là, à ce stade, j'attends. J'attends. Je connais l'engin. Je sais. Donc, je répète. Si on reste sous ces hauts-là, qu'on ne refait pas de nouveau plus haut, qu'ils continuent à montrer un épuisement et de l'action des prix et du flot, ça va s'écrouler. Donc, je tiens mon trade. Oui, il y a un drawdown. Là, il y a 400 dollars dans un drawdown. Et je vous le donne en 1000. On a même été jusqu'à plus que ça. Et on va peut-être aller jusqu'à plus que ça. Je crois qu'on est allé jusqu'à 600 ou 700 dollars dans un drawdown. Mais je m'en fous. Pourquoi ? Une. J'ai, sur ce trade, un drawdown maximal autorisé de 1000 dollars. Dans ma tête, c'est acté. Je me donne jusqu'à 1000 dollars de drawdown. Là, au-delà de 1000, je prendrai ma perte. Et ce n'est pas grave. Tant pis. Mais on n'ira jamais à 1000 dollars de drawdown. Je vous le dis tout de suite. Donc, de toute façon, là, même en étant à moins 400, même à moins 600, je suis loin de mon drawdown maximum autorisé pour ce trade. Pourquoi je m'autorise un drawdown aussi important ? Parce que je sais que si le Nasdaq flanche et s'écroule, il va s'écrouler de plusieurs dizaines de ticks en quelques secondes. Ça peut aller de 50 à 60 à 70, 80, voire 100 ticks en quelques secondes. Donc, je sais, parce que j'ai trois contrats, que je vais largement me rembourser si jamais j'ai raison. Et je pense, à ce moment-là, dans ma tête, j'ai 9 chances sur 10 d'avoir raison parce que je connais le Nasdaq, que j'ai déjà vu cette pattern souvent. Et donc, je suis, dans ma tête, confiant à au moins 90% de chances d'avoir raison. Je ne vous mens pas. S'il y avait eu le micro, je le dis dans la vidéo. Mais malheureusement, le micro n'a pas fonctionné. Je ne sais pas ce que j'ai branlé. Bon, bref, ça, ce n'est pas grave. Allez, on continue. Regardez, j'avance un petit peu et vous allez voir cette action des prix. Vous voyez, on n'ira jamais rechercher les hauts. D'accord ? Et regardez, ça descend, ça remonte. Ça remonte, ça redescend. On remonte un petit peu. Vous voyez ? Ça tergiverse. On monte, on descend. On monte, on descend. On se prend une claque à chaque fois qu'on essaye de monter. Les acheteurs s'épuisent petit à petit. D'accord ? Regardez, ils montent, ils se prêtent et à chaque fois, ils se reprennent une claque. Regardez. Boum. Et là, ça y est. Top départ de ce que j'attends. Ça y est. Ça, c'est la phase finale de cette pattern. À la fin, c'est ça. Ça, c'est le point de départ. Ça ne doit pas se terminer là. Ça doit continuer, mais c'est le point de départ. Donc, on a eu l'excès. Ensuite, on n'est jamais retourné au-dessus, le haut ici. On est en dessous à un niveau très important qui est la zone intermédiaire de cette single print. Et les prix s'épuisent petit à petit, comme ça. D'accord ? De plus en plus. Et à un moment donné, ça flanche. Boum. C'est le point de départ. Alors, l'idéal, c'était déjà en position, comme moi. Parce que là, à ce moment-là, rentrer en position ici, c'est compliqué. Il y a une façon de faire. Il faut attendre un retrassement. Mais il ne faut pas rentrer à cet endroit-là. Surtout pas. Il faut attendre un petit retrassement. D'accord. Ou alors, on est déjà en position, comme moi, je le suis. D'accord. Et on a accepté un petit drawdown. Là, à ce stade-là, je suis en gain. Donc, ça y est, le drawdown, il est oublié. Il est derrière moi. Et vous allez voir que ce genre de pattern, ça donne des trades magnifiques. Regardez. Je mets en route vitesse 1. Et vous allez voir. Ça va continuer. Regardez. Donc, les prix remontent un peu. Mais ils vont être incapables. Les acheteurs sont incapables de reprendre la main. Et par contre, les vendeurs, quand ils rentrent, ils y goûillent tout. Regardez. Et il n'y a pas que les ordres de marché. Il y a d'autres trucs à voir. Il y a aussi beaucoup de comportements du market maker. Regardez. Regardez cette attaque vendeuse encore. Regardez les acheteurs qui essayent de reprendre la main, qui n'y arrivent pas. Ça, c'est typique. Regardez. Hop. On se retrouve encore à vendre. Une belle salve, là. Et là, on est à 400 balles de gain sur le trade pour l'instant. Regardez. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça accélère. Ça accélère. Ça, c'est des trades qui peuvent retourner très loin. Ça peut faire un retour UeWAP très facilement. Et bam, on continue. Regardez. Il y a des salveux vendeuses. Ça continue. Et là, je vais sortir. Ça, c'est le genre de trades. Regardez. Là, on retourne. On continue. Qui peuvent aller très loin. Là, je suis à 800 balles de gain. Là, je suis à 1 000 balles de gain. Et là, je vais sortir. Je vais sortir une partie. Je vais attendre de voir si... Regardez. Ça continue à descendre. Les vendeurs continuent. Là, je sors deux contrats. Il m'en reste un. J'attends un petit peu de voir si ça s'écroule encore un peu. Ça retrace un petit peu trop. Et je vais sortir mon dernier contrat. Voilà. Mais vous avez vu la finalité d'une telle pattern. Ça donne des trades absolument... Il y a un énorme potentiel à chaque fois. La recette, je vais la répéter quand le trade sera fini. Vous voyez, ça retrace. On retrace sous un niveau. Là, les acheteurs n'arrivent pas à passer. Et bam ! En général, il y a une nouvelle jambe de baisse qui arrive. D'accord ? Et là, je vais sortir mon dernier contrat. On va attendre que je termine. Et je vais faire la conclusion. Donc, vous voyez, les vendeurs attaquent à nouveau, là. Alors que les acheteurs ont été incapables de remonter. Regardez. Regardez. Il y a encore une nouvelle attaque vendeuse. Et là, je vais sortir mon dernier contrat. Voilà. Donc, voilà. Trade magnifique. Il y a environ... On va regarder. Moi, je suis rentré à 89,75. Et là, on sort à... Au meilleur du trade. Les contrats, je les sors à 1 000 dollars. Là, je les sors. Voilà. Je les ai sortis à 73,50, là. À 1 000 dollars. Donc, 89,75. 79,75. Ça fait 10 points. Ça fait 40 tics. Plus encore les 6 points, là. Ça fait encore 24 tics. Ça fait 64 tics de baisse. Que je me suis grignoté. 64 tics de baisse en quelques minutes, en quelques secondes. C'est très rapide. D'accord ? De 89,75 à 73,75. C'est énorme. Énorme. Et ça, je ne sais plus si ça a été plus loin. Mais ce genre de trades peuvent aller encore plus loin. Ça peut aller deux fois plus loin, même. C'est énorme. D'accord ? On va retourner un petit peu en arrière. On va regarder ce qui s'est passé. Donc, il a commencé un petit peu avant. Ça aurait pu démarrer avant. Ça aurait pu démarrer là. Parce que là, on avait déjà tous les ingrédients. Sauf un. On avait le gros niveau. L'action des prix qui commence à s'épuiser. Et le flot qui commence aussi à s'épuiser, mais pas encore suffisamment. Ça n'a pas démarré là. Le flanchement, là, ça aurait pu arriver là. Mais non. Il y a eu la dernière accélération. Le dernier excès. Ils ont été chercher la liquidité ici. Et là, ce V reversale. Et à partir de là, tant qu'on reste sous le haut ici du V reversale, et que les prix montrent un épuisement, et le flot montre un épuisement, on a de grandes chances d'avoir un effondrement de plusieurs dizaines de tics dans les minutes qui suivent. Et bam ! Le voilà. Première jambe de baisse. Et ensuite, seconde jambe de baisse. Troisième jambe de baisse. Quatrième jambe de baisse. Cinquième jambe de baisse. Et ainsi de suite. Voilà. C'est une pattern que j'appelle « price action exhaustion ». J'en parle durant ma formation. Je montre plein d'exemples, plein de façons de la trader. C'est très intéressant. Et on a eu la chance de l'avoir cet après-midi sur le Nasdaq. Et j'ai fait… Donc, j'étais retombé à zéro. Et j'ai fini, après ce trade, à 870 dollars. Grâce à ce setup. Et après, j'ai fermé la plateforme. Parce qu'en plus, ce soir, je ne peux pas trader. Je vais chez le dentiste. Allez, bisous les amis. C'est une très, très belle pattern. Et ça paye. Et je vous rappelle que le drawdown était maîtrisé. D'accord ? La perte, s'il y avait eu perte, était actée dans ma tête. Ça n'aurait pas été grave. C'est comme ça. Ça arrive. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501